– Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La Guinée-Bissau n'a plus de Premier ministre. Oumaro Sisoko Mbalo a donné sa démission au président José Mario Vaz ce 12 janvier. Une démission qui intervient à l'expiration ce mardi 16 janvier du délai fixé par la CDAO pour la nomination d'un gouvernement de consensus jusqu'aux prochaines législatives. Au Bénin, la mise en place du COSLEPI rencontre de nombreuses difficultés. L'institution qui ambitionne de superviser le processus électoral devait être effective en décembre 2017 mais accuse toujours un sérieux retard. Et depuis ce lundi 15 janvier, le Maroc dispose d'un nouveau régime de change. Une mesure qui vise selon les autorités financières à renforcer la résilience de l'économie et à prémunir cette dernière des dévaluations violentes comme celles qu'ont connues l'Egypte ou encore le Soudan. Mais tout d'abord, les pays du G5 Sahel ont accéléré la cadence avec le lancement d'une deuxième opération anti-djihadiste ce lundi 15 janvier. Annonce a été faite par le Premier ministre malien Tienna Koulibaly lors d'une conférence de presse en présence de ses homologues des pays du G5 Sahel. Cependant, pour des raisons de sécurité, aucun détail concernant cette opération n'a été divulguée par les responsables de la force conjointe de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La Guinée-Bissau est en gouvernement. Depuis ce samedi 13 janvier, le Premier ministre Umaro Sisoko Mbalo a démissionné. Démission qui coïncide à l'expiration ce mardi du délai de l'ultimatum lancé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au président bisso-guinéen. Le mois de novembre 2016, Umaro Sisoko Mbalo avait succédé à Bassi-Rodja pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Les précisions avec Maria Madramé. Nouveau rebondissement politique en Guinée-Bissau. Le Premier ministre Umaro Sisoko Mbalo a présenté sa démission vendredi 12 janvier. Cette démission qui intervient dans un contexte politique tendu devrait être acceptée par le président José Mario Vaz. En effet, ce mardi 16 janvier expire le délai fixé par la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour la nomination d'un gouvernement de consensus jusqu'aux prochaines législatives. C'est une très bonne nouvelle que la Guinée-Bissau, on se préoccupe de l'égalité parce que, comme je dis souvent, il y a dans tous les pays du monde, l'État a son armée. Mais pour la Guinée-Bissau et l'Algérie, c'est l'armée qui avait son État. Et pour moi, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, qu'il y a une procédure institutionnelle et puis que les gens respectent un certain nombre de procédures. Par le passé, l'armée serait intervenue dans les jeux, aurait fait un coup d'État. Mais pour moi, c'est ça la principale nouveauté en Guinée-Bissau. Nommé en novembre 2016, Omaro Sisoko Mbalo a succédé à Baciroudja pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Le chef de l'État a jusqu'à ce mardi 16 janvier, selon l'accord de Conakry, signé en octobre 2016 pour nommer son remplaçant. Faute de quoi, il risque des sanctions sous-régionales. La CEDEA ne devrait pas s'enfermer dans le fétichisme des dates. Pour une question de 24 heures, je pense que le président devrait lancer des consultations au niveau du PIJC. Pour qu'on trouve quand même, pour un pays, on peut trouver un premier ministre de consensus, quelqu'un qui arrangerait le président et qui arrangerait le PIJC. Ça prendrait peut-être 24 heures, ça prendrait 48, ça prendrait 72 heures. Je pense qu'il devrait prendre le temps de trouver, de consulter le PIJC. Majoritaire à l'Assemblée nationale, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PIJC, rejette depuis 2015 tous les premiers ministres nommés par le président José Mario Vaz sans son aval. Une situation qui a plongé la Guinée-Bissau dans une crise politique et institutionnelle depuis plus de deux ans. La non-installation du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, Kosslepi, continue de défrayer la chronique au Bénin. Jusqu'ici, les efforts de la Cour constitutionnelle pour installer cet organe important qui devait être effectif depuis décembre 2017 ont échoué. Écoutons à ce propos la réaction de Valentin Djénontin, député membre de la Commission des lois au Parlement. Tel que nous évoluons, c'est un peu comme si dans cette République, finalement, nous aurons droit à la parole et à l'action que l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui a à sa disposition l'administration, c'est l'exécutif qui a les forces publiques à sa disposition. Autrement dit, le pouvoir judiciaire peut même rendre des décisions de justice. Et les gens vont refuser de l'appliquer. L'Assemblée même qui vote des lois, qui viole ses propres lois. Mais vous savez, là, c'est de l'anarchie carrément qui s'installe. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne. Ce dimanche, à l'appel de l'opposition et de la société civile, ils protestaient contre la loi de finances 2018 déjà en train de vigueur. Jugés antisociales par les protestateurs, les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif, affirme le gouvernement. Reportage en autocorrespondance à Dualize Mokhtar. Au Niger, la loi de finances 2018 continue d'être décriée par la population. Une nouvelle manifestation a eu lieu dimanche 14 janvier contre cette loi qualifiée d'antisociale par un regroupement de plusieurs associations de la société civile nigérienne. Cette manifestation contre la loi de finances 2018 intervient deux semaines après celle organisée par les deux principales coalitions de l'opposition. Les protestateurs, dont de nombreux jeunes et femmes, ont tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. Cela démontre une fois de plus que la population est contre cette loi scélérate, antisociale, qui a approuvri les gens parce que cette loi a été adoptée. Nous rejetons cette loi de finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif. susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Répondant aux multiples manifestations à l'occasion du 27e anniversaire du parti au pouvoir, le PNDS d'Aria, son président Basoum Mohamed a catégoriquement rejeté les accusations de l'opposition et de la société civile. Les mesures, faut-il le rappeler, n'ont rien d'excessif, bien au contraire. Elles consistent notamment dans la mise en œuvre d'une directive de l'IMOA qui date de 1998, appliquée par tous les États membres de cette communauté à laquelle nous ne saurions éternellement nous dérober. Pour rappel, fin octobre, une manifestation contre la même loi de finances avait dégénéré en émeute. Une vingtaine de policiers avaient été blessés, un commissariat incendié et 14 véhicules détruits, dont dit de la police. Selon les autorités, les organisateurs de la manifestation du 14 janvier projettent d'autres manifestations chaque deux semaines jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur ces mesures qu'elle juge antisociales. Le Maroc a adopté un nouveau régime de change ce lundi 15 janvier. Un taux de change où la parité du dirham est déterminé à l'intérieur d'une bande de fluctuation de 2,5% contre 0,3% auparavant. Objectif, renforcer la résilience de l'économie du royaume et améliorer son niveau de croissance. Mariam Adramé. A compter de ce lundi 15 janvier 2018, le Maroc adopte un nouveau régime de change. Cette mesure vise, selon les autorités financières, à renforcer la résilience de l'économie et à prémunir le Maroc des dévaluations violentes. La parité du dirham sera dorénavant déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus de 2,5% contre 0,3% actuellement par rapport au cours central fixé par la banque El Maghrib sur la base d'un panier de devises composées de l'euro et du dollar respectivement à hauteur de 60 et 40%. Le processus de libéralisation était en cours depuis un certain temps mais une tentative de mise en œuvre l'avait échouée mi-2017. Une situation qui s'était traduite par une baisse drastique des réserves de change. L'assainissement des finances publiques ainsi que l'effort de divertissement et de stabilisation des échanges extérieures et des capitaux opérés par le royaume ces dernières années lui permettent d'intermer une période sereinement. Mais ce qu'il faut comprendre ça peut avoir un impact assez inquiétant sur le but quotidien de la population marocaine. Cette réforme étant un premier pas qui prépare l'économie du royaume shérifien à laisser flotter le dirham, son évolution notamment sur les investissements marocains en Afrique subsaharienne est à suivre. Selon les experts qui espèrent que la croissance économique marocaine devrait atteindre 4,1% pour 2017 et l'inflation se situait à 0,7% pour l'exercice précédent contre 1,6% en 2016. Dans l'actualité sportive, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 se poursuit actuellement au Maroc dans la poule C. La Libye affrontait la Guinée équatoriale ce lundi 15 janvier. La Libye qui s'est largement imposée sur un score de 3 buts à 0. Dans la même poule, le Nigerais a été tenu en échec par le Rwanda avec un match qui s'est soldé sur un nul 0 but partout. Aujourd'hui, c'est les équipes de la poule D qui entrent en compétition avec un premier match opposant l'Angola au Burkina Faso à 16h30 GMT et ensuite le Cameroun affrontera le Congo-Brasaville à 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.